Hello, bienvenue dans cet entraînement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit cours de posture. Je vous les montre pour vous échauffer. Donc, le premier mouvement, la flexion de buste qu'on avait déjà faite. Donc, les pieds larges, bassin. Hop, le dos, deux les bras, trois expires remontent. Puis on revient. Un, deux, trois. Ok, ça c'est notre premier exercice. Notre deuxième exercice, on va aller au sol pour du gainage. On modifie un petit peu par rapport à la semaine passée. On va le faire cette fois-ci sur les avant-bras. Hop, c'est le même départ. Il y a plusieurs manières de s'y placer, mais voilà celle que je vous propose. Hop, j'avance et je descends sur les avant-bras. Ok, attention à ne pas garder les fesses trop en haut, ni non plus être en position transat de plage. On va essayer de bien garder le bassin surélevé et le ventre bien rentré. Ça, c'est notre deuxième exercice. Le troisième exercice, je reste au sol. Je vais m'asseoir. Hop, bien droite. Ok, déjà ça, c'est peut-être pas si évident. Alors, vous allez sentir qu'on a besoin d'un petit peu de souplesse. On va essayer de rester bien droite. Notre premier exercice, option numéro une, première option, ce sera simplement de rester incliné vers l'arrière avec le ventre rentré. Si ça va, c'est facile. Alors, on passe déjà avec un petit peu d'équilibre. Ça s'appelle le bateau. Hop, je garde le ventre rentré. Je lâche d'abord un bras. Si ça va, j'en lâche deux. Attention que là, on est dans du gainage déjà bien sérieux. Donc, vous savez déjà sportif pour le faire. On garde le ventre bien rentré. Pas de souci de remettre les bras. Ne pensez pas que ça va moins fonctionner. Il vaut mieux alors garder les pieds au sol. Le ventre bien rentré et le faire vraiment nickel. Ok ? L'exercice suivant, c'est le superman. Alors, je vais me mettre au sol. Je ne vais pas vous écraser. Et donc, ce que je vais faire, c'est soulever les jambes et les bras. D'accord ? Je vous montre. Donc, attention de ne pas être cambré. Je pousse le pubis dans le tapis. Attention de ne pas pousser le ventre dans le tapis. Et je soulève. Soit je garde les mains en dessous du front, soit je tends les bras. Ok ? Et puis, vous reposez si vous sentez que ça devient trop difficile. Ok ? Sinon, on va essayer de maintenir notre position. Ok ? Ça ne va pas faire mal dans le bas du dos. On allonge bien le bas du dos. Ok ? Voilà. On les a tous découverts. Je reprends mon timer. Histoire de rythmer la séance. On va faire deux tours, six minutes. Hop ! Je l'enclenche. On se remet debout. Notre premier exercice, c'était la flexion de buste. Alors, ce n'est pas comme dans l'intervalle où on doit vraiment aller vite. Ici, on va vraiment essayer de fignoler, de bien sentir. Un, deux, trois. Un, je tourne autour des hanches. Mon dos reste droit. Puis, je remonte. Comme un petit robot. J'essaie chaque fois que j'ai remis une option supplémentaire. Donc là, j'ai mis le dos, je ne m'arrondis pas. Je remets les bras, je ne m'arrondis pas. Je remonte sans pousser mon ventre en avant. Un, deux, trois. Reviens. Un, deux, trois. Reviens. Ok. Maintenant, on va se mettre au sol pour le gainage. Ce petit exercice de flexion de buste, vous pouvez le refaire même pendant la journée. C'est vraiment chouette pour remobiliser tout l'arrière de votre corps. On est parti. Hop ! J'ai le basseur en avant et je descends sur les avant-bras. Et on maintient. Alors oui, ça renforce aussi le dessus du dos parce qu'on ne va pas se laisser creuser entre les oeuvres plates. On va bien se repousser. On garde le ventre bien rentré. Je tire tout le temps. Plus de 15 secondes. Les mêmes conditions, les mêmes consignes. Vous voulez augmenter un petit peu la difficulté, vous avancez les coudes par rapport aux épaules. Cinq secondes. Hop ! À six, bateau. Donc, ne tombez pas dans le piège de vouloir faire plus dur en vous disant que plus difficile, c'est mieux. Ce qui compte, c'est vraiment que ce soit adapté pour vous. Donc, vous pouvez franchement rester comme ça 30 secondes et voir que c'est déjà quand même pas mal balèze. Si ça va, hop ! On essaie de tenir en équilibre. N'hésitez jamais à remettre les mains sur les genoux. Si vous sentez une douleur dans le dos, ce n'est pas normal. Si vous ne sentez rien, ce n'est pas normal non plus. C'est alors que votre ventre a lâché. Si vous ne sentez rien, vous reposez les pieds et vous revenez. C'est possible que vous sentiez aussi un petit peu ici, ce muscle-là. Alors, n'hésitez pas à vous tenir un petit peu, à bien vous grandir, à garder le ventre rentré. Le suivant, c'était Superman. Je mets donc au ventre. C'est pour ne pas vous écraser. Attention à votre placement du dos. On replace bien le bassin. Et je monte. Pas obligé de tendre les bras. Par contre, si vous sentez le bas de votre dos, c'est de repenser à pousser le pubis dans le tapis. Mais essayez de garder le ventre rentré. Déjà plus de 15 secondes. On essaye d'être long, mais pas d'être haut. D'accord ? Donc, pas trop haut. Il suffit de décoller du sol et les muscles sont engagés. Voilà. Notre premier tour. On va faire un deuxième tour. Le premier, c'était flexion de buste. C'est parti. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je souffle. Chaque fois qu'on souffle, on rentre le ventre. Quand on active les abdos. Donc, quand j'ai terminé ma position avec les bras en l'air, mon ventre est bien rentré. On rentre le ventre. Inspire et rentre. Ganache avant-bras. On souffle, on avance. Et on descend les bras. On vérifie le bassin. On se repousse bien dans le sol. Et on tire le nombril. On se concentre. On tire, 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 tire. Vers l'intérieur. C'est de faire remonter le bas du ventre. Donc, je tire vraiment vers le haut. Pas poussé vers le bas. On se repousse bien dans le sol. On est bien solide. Il nous reste dix secondes. Cinq secondes. On ne lâche pas. Assise. Donc, n'oubliez pas, vous devez sentir votre ventre qui travaille. Sortir un petit peu ici, c'est normal aussi. Mais alors, aidez-vous avec les mains. Hop. Et je descends. Si vous sentez très fort ici, dites-vous bien que c'est vos abdos qui doivent vous retenir. Ce n'est pas les jambes. Et si ça va, j'essaye l'équilibre dans la posture du bateau. Si c'est trop difficile, je n'hésite pas à m'aider un petit peu avec les mains. Je ne dois pas avoir mal au dos. Ok. Sentir de part et d'autre, oui, parce que le dos travaille aussi pour être très, très étiré. Mais une barre dans le bas du dos, c'est que vous avez soit de lâcher votre dos, soit de votre ventre. Hop. Et puis, Superman au sol. Donc, bassin rétroversé, ventre rentré. Pas pousser sur le ventre pour monter. Hop. Et je maintiens. Donc, on n'oublie pas qu'on ne cherche pas la hauteur. On cherche la longueur. J'essaie d'allonger mon dos au maximum. Et je rentre le ventre. C'est souvent une erreur qu'on fait, c'est pousser vraiment le ventre dans le tapis. Vous imaginez qu'il y a des petites fourmis qui doivent passer en dessous de votre ventre, il ne faut pas les écraser. On tire bien le ventre. Depuis que trois secondes. Et voilà, le glas a sonné, notre entraînement est terminé. Hop, on peut revenir, pose de l'enfant pour terminer. Hop. Et puis, on se redresse. Et voilà, c'était court, mais c'était efficace. De toute façon, on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.